dans ce 120 en 120 secondes on va voir comment on peut transformer ce formulaire même ces deux formulaires pour les rendre un peu plus sympa dans un cas parce que on a voilà deux champs et qu'on voudrait juste les mettre côte à côte pour que ce soit le plus petit possible dans l'autre cas on a beaucoup de champs on veut organiser ça un petit peu mieux on voit comment on peut faire ça avec Elementor Pro puisque je vous rappelle que le formulaire est un widget pro et si vous êtes prêts on est parti pour lancer le chrono allez c'est parti alors ce qu'il faut d'abord savoir c'est que on va pouvoir gérer la taille des différents champs non pas dans le style comme on fait d'habitude mais dans le contenu c'est comme ça qu'on va pouvoir définir une taille pour chaque champ donc ici si je vais sur mon champ numéro 1 je vais tout simplement aller dans largeur au passage d'ailleurs je vois qu'ici je peux régler une largeur différente comme toujours pour la tablette le mobile ça c'est très intéressant parce que en mobile on va pas forcément avoir la place alors évidemment j'ai un trou tout simplement ici donc c'est pas côte à côte alors pour régler ce problème il va simplement falloir non pas mettre 66 parce que forcément ou 60 parce qu'il n'y a pas la place mais bien mettre l'espace restant donc à 50 si je veux laisser un petit espace derrière je peux mettre un petit peu moins il va me gérer l'espace blanc mais évidemment on va tout mettre à 50 pour que ça soit plus propre joli mais pas le dernier champ puisque le dernier champ c'est le message on a peut-être envie d'avoir un petit peu plus d'espace pareil à la limite je pouvais très bien aussi réduire un petit peu pour l'email ici la taille passer ça en 60 par exemple voilà pour que par exemple on mette pas non plus un email qui soit trop trop long j'ai ici un autre exemple qui peut être assez intéressant c'est que là au contraire je veux faire un formulaire très court donc de la même façon ici je vais demander par exemple 66% et si je joue avec le bouton envoyé en lui mettant 33 il va se caler là vous voyez donc par exemple là je vais cliquer sur bouton envoyé et ici j'ai pareil la largeur de colonne donc je vais pouvoir dire par exemple 33 et hop il va se caler directement là et je peux même le justifier pour le mettre complètement à droite ou là comme c'est envoyé c'est assez court je peux même baisser ici et augmenter mon email vous avez compris un c'est pas aussi intuitif que avec notre une poignée qu'on pourrait prendre comme on a l'habitude mais on a quand même les contrôles qui sont là il n'y a pas de souci pour pouvoir tout changer comme on le souhaite alors voilà ce qui fonctionnerait bien dans ce cas c'est 80 20 par exemple donc ici 80 et sur le bouton envoyé 20 donc voilà vous avez vu c'est c'est plutôt simple un franchement ici si je veux modifier aussi l'aspect juste du bouton envoyé je peux je suis déjà hors temps mais c'est pas grave je vais souvent dire ça j'ai l'impression vous pouvez tout simplement mettre voilà comme ça centré sur la gauche ou sur la droite ou le justifier pour qu'ils prennent l'ensemble du de l'espace disponible et donc ne touchez pas à ça parce que là c'est vraiment la colonne donc là dans ce cas là je veux que ça soit en dessous donc je vais bien rester à 100% pour que ça prenne 100% de l'espace et ensuite à l'intérieur je vais pouvoir dire si je veux qu'ils soient centrés à droite à gauche ou justifier qu'ils prennent l'ensemble de ma colonne voilà ce que je pouvais vous dire vous avez vu qu'au final dans ce plugin on a quand même beaucoup d'options qui touchent à la mise en page et qui sont dans le contenu contrairement à d'autres d'autres plugins tout simplement mais bien sûr ça veut pas dire que vous n'avez pas d'options disponibles dans l'onglet style mais ça ça fera l'objet de notre vidéo si vous le souhaitez j'espère que cette astuce vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt ciao et